Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du mardi 31 janvier. Ambiance morose en ce début de semaine à la Bourse de Paris comme sur les autres grandes places européennes. Le CAC 40 termine en repli d'1,60% à 3 265 points. Les marchés étaient tendus avant l'issue du sommet des dirigeants européens à Bruxelles. La réunion devait porter sur les moyens de relancer la croissance et l'emploi en Europe. Mais la Grèce était une fois de plus au centre des débats. L'incertitude sur la situation de la Grèce, toujours en négociation avec ses banques, continue de peser sur le moral des investisseurs. La baisse des marchés pèse aussi sur le secteur bancaire qui est également pénalisé par la décision de Nicolas Sarkozy d'instaurer une taxe de 0,1% sur les transactions financières à partir du mois d'août prochain. Côté valeurs financières, BNP Paribas chute de 7,12%, Crédit Agricole lâche 6,59% et Société Générale 6,45%. La semaine s'annonce par ailleurs chargée en statistiques avec le chômage en zone euro, la confiance du consommateur aux Etats-Unis et les indices d'activité dans les secteurs manufacturiers et non manufacturiers de plusieurs pays du monde. A New York aussi, l'issue du sommet européen était attendue par les investisseurs qui sont restés sur leur garde. Dungeons et Nasdaq ont clôturé tous les deux en légère baisse, moins 0,05% pour le premier et le Nasdaq baisse de 0,13%. Sur le front des matières premières, le baril de Brut s'aide 24 cents à 110,44$. Côté change, l'euro s'échange à 1,3106$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Peugeot. D'un point de vue graphique, la valeur est venue buter sur la résistance technique à 15,50€ autour de la moyenne mobile à 20 semaines. baissière depuis août 2011. Tant que le support des 15,50€ n'est pas dépassé, un retour vers 13,35€ et 12,80€ est à privilégier. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du baron de Poudre Peugeot à 1,137T d'unicrédit au prix d'exercice de 13€ et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.